Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre cours de gestion des systèmes d'information. Là, chers amis, je vais tout de suite, ce que je vais faire, c'est de partager encore l'écran avec vous, comme ça vous pouvez voir de quoi je parle. C'est important. Aujourd'hui, nous allons voir les systèmes d'information, comment ça s'organise. Nous allons voir la gestion. Il y a trois éléments, l'organisation, gestion et stratégie. Donc, l'objectif de ce cours, c'est de décrire comment l'organisation de la fonction de la technologie de l'information, comment ça s'est structuré, comment c'est organisé. Ensuite, on va essayer d'analyser la façon dont les systèmes d'information soutiennent les différentes stratégies d'affaires. Parce que tout ce que nous voulons avoir, c'est un avantage. D'avoir un avantage sur les concurrents, c'est ce que nous appelons un avantage concurrentiel. Ensuite, on verra comment cerner les défis que représentent les systèmes d'information et on vous proposera des stratégies et même des solutions, des solutions de gestion. Ça, c'est un cas d'une entreprise qui produit des vins. Le défi, c'est qu'il y a plusieurs compétiteurs importants. Cette entreprise-là, ce qu'on appelle Gallo, Gallo Winery, plusieurs compétiteurs importants et les prix sont compétitifs. Et là, cette entreprise-là possède au moins 95 mètres de vin. OK? Donc là, il y a un système de gestion d'entrepôt qui va coordonner la production, le réapprovisionnement, les stocks et l'expédition. Ensuite, ça va réduire de dix jours la livraison, ce qui est intéressant et ils vont mettre en place, ça va permettre de mettre en place, ils ont mis en place un système d'analyse de la rentabilité et un système d'analyse de la relation entre le goût et le coût de production d'un vin. Donc, ce que nous retrouvons dans une entreprise, le service des systèmes d'information est responsable de quoi? Du matériel, des logiciels, c'est pas seulement ça, du stockage des données et des réseaux. OK? Donc là, si vous regardez l'organisation, il y a les cadres supérieurs, il y a les principaux utilisateurs qui sont les divisions et le service des systèmes, des systèmes d'information. Il y a l'infrastructure et il y a les spécialistes en système d'information comme les chefs de l'information, les gestionnaires, les spécialistes, les administrateurs de base de données, les employés, le bureau. Et d'un autre côté, on a l'infrastructure des technologies de l'information. Donc, les programmeurs, ce sont les techniciens de haut niveau qui écrivent les instructions. Les analyses servent de lien entre l'organisation, les utilisateurs, parce qu'eux autres, ils vont mettre en place ce qu'on appelle les procédures. Et les gestionnaires, ce sont les chefs d'équipe, les analyses, etc. Et le chef de l'information, c'est un cadre supérieur, un cadre de haut niveau. On peut même appeler d'un vice-président qui supervise et les utilisateurs finaux représentent, ce sont les représentants du service et qui eux conçoit un système. OK? Ensuite, regardons la stratégie d'affaires, le système d'information et la stratégie d'affaires. Les décisions qui en découlent. Par exemple, on a les produits et les services que l'entreprise produit. Il y a les secteurs économiques et industriels dans lesquels l'entreprise évolue. Il faut regarder les compétiteurs, les fournisseurs de services. Quels sont les objectifs à long terme? On regarde tout ça. Et ensuite, les stratégies concurrentielles. Devenir, par exemple, le producteur à plus faible coût. se différencier par ses produits et services. Modifier la concurrence en élargisant son propre marché. Ce sont les stratégies que l'entreprise peut mettre sur place. Il y a un modèle qui a été proposé par Michael Porter. C'est le modèle de la chaîne de valeur. Ça met en évidence les activités qu'ils ajoutent, une valeur au produit. Ça touche deux types d'activités. Il y a les activités primaires que nous allons voir et les activités de soutien. Ensuite, on va voir l'outil d'analyse des processus d'affaires le plus courant. Les modèles de la chaîne de valeur, les activités primaires. Ce sont des activités qui sont liées à la production. Il y a la distribution des produits, des services que l'entreprise offre. Il y a les activités de soutien. Ce sont les activités qui font en sorte que les activités primaires soient possibles. Ça comprenne aussi l'administration et même, on peut parler, l'administration de la gestion. Je vais réduire ça pour vous pour que vous puissiez voir ça de façon claire et nette, si on peut le dire ainsi. Et ensuite, voici la chaîne de valeur. Vous regardez les activités de soutien, la chaîne de valeur dans l'entreprise. Et je peux, si vous voulez bien, je peux essayer d'améliorer tout ça pour vous, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Là et la chaîne, on appelle ça la chaîne de valeur de l'entreprise et de l'industrie. Ça, ça a été proposé par Michael Porter. Et là, ce que vous allez voir et ce que vous êtes en train de voir, c'est quoi? Les activités de soutien, par exemple, l'administration, les ressources humaines, la technologie, les approvisionnements. Ce sont, on les appelle les activités de soutien, l'administration, la gestion, comment planifier, organiser, diriger, contrôler. Mais les activités primaires, par exemple, le marketing, ce sont les fonctions de l'entreprise. Il y a logistique interne, logistique externe, les services et tout ça. Si on regarde tout ça et on regarde les systèmes de sélection des fournisseurs et d'approvisionnement, les fournisseurs, des fournisseurs, c'est ce qu'on appelle les fournisseurs producteurs. Ensuite, il y a les fournisseurs, il y a l'entreprise, il y a les distributeurs et il y a les clients. Si on regarde tout ça, les fournisseurs, les fournisseurs, les fournisseurs maintenant, les entreprises, les distributeurs et vraiment les clients. Si tout ça nous amène à cette chaîne que nous appelons la chaîne des valeurs. Question de stratégie maintenant, comment peut-on utiliser les TI, les technologies de l'information, dans chacune des activités de la chaîne de valeurs pour faire quoi? Un, diminuer les coûts. Si vous diminuez les coûts, vous allez vendre à moins cher. C'est une stratégie de domination. Vous allez dominer le marché par les coûts. La stratégie de domination par les coûts. Ensuite, vous pouvez utiliser une stratégie de différenciation. se différencier des autres. Là, il y en a qui apportent de nouvelles choses, nouveaux produits, etc. Et on peut changer le marché ou changer le créneau. Ça veut dire changer de marché, changer le créneau. Là, il y a plusieurs créneaux. Par exemple, on vous donne un exemple, mais ça peut parler même de la segmentation. Si vous voyez que vous vendez, il y a une place où vous vendez. Les gens vous veulent. Ça veut dire, vous êtes dans un créneau. Et là, il y a la technologie d'Internet. Ça permet d'étendre la chaîne de valeurs axée sur la clientèle. Ça utilise les technologies pour coordonner les chaînes de valeurs en vue de la production collective d'un bien ou d'un service. Si vous regardez la chaîne de valeurs, on parle toujours de stratégie. Vous allez retrouver le modèle de microporteur aussi. Les entreprises, la lien stratégique et les entreprises partenaires. Ensuite, l'industrie, l'entreprise est au centre. Avec ses transactions, il y a les fournisseurs, il y a les clients et il y a les fournisseurs indirects. OK? Donc, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. OK? Donc, la stratégie de différenciation des produits par l'emploi des technologies de l'information pour créer des produits et services uniques. C'est ce qu'on appelle une stratégie de différenciation. C'est-à-dire, vous allez créer un produit ou un service unique qui est différent de la concurrence. Créer des produits et services difficiles à copier, très difficiles à copier. Donc, Dell a fait ça, a pu faire ça et NetBank aux États-Unis a pu faire ça en mettant en place un système qui est difficile, difficilement copiable. OK? Donc, les systèmes axés sur les créneaux de marché. Ce sont des systèmes qui soutiennent la stratégie de différenciation des produits. Vous allez constamment recueillir, analyser les données qui viennent des clients pour mieux avoir, pour mieux savoir comment rejoindre ces clients. Donc, vous pouvez, par contre, développer de nouveaux marchés. La gestion de la chaîne logistique et les systèmes de réponse efficaces aux clients. Ça consiste à connecter les chaînes de valeur de l'entreprise, de ses fournisseurs et des clients. Ça relie directement le comportement du consommateur avec les systèmes d'approvisionnement, de production et de distribution. Ça veut dire et votre fournisseur peut relier son système directement à vous et le fournisseur va vous fournir les matières premières ou les produits que vous avez besoin en temps réel. Après, il va voir là où il y a des matements. Ensuite, on peut utiliser les frais de substitution. C'est une stratégie des coûts liés au changement de produit pour celui d'un concurrent. Si vous voulez changer pour avoir un autre concurrent, on peut lui demander de payer les frais supplémentaires. Ça, c'est une barrière. C'est une barrière. Regardez la comparaison entre deux choses. Lorsqu'on fait des livraisons à temps et le modèle traditionnel. Regardez le modèle traditionnel. Le numéro un. Ça, c'est Baxter. C'est une compagnie de pharmaceutique qui vend aux hôpitaux. Regardez la méthode de livraison traditionnelle. Il y a des stocks. L'entreprise a une grosse quantité de stocks. Il y a la livraison qui se fait. Mais les hôpitaux gardent en réserve. Beaucoup de réserve, si vous comprenez. Et la méthode de livraison juste à temps. Et l'entreposage est en grosse quantité chez le fournisseur. C'est toujours chez le fournisseur. Vous voyez. C'est le fournisseur ici. Il y a beaucoup de stocks. Il utilise au moins deux camions. Livraison fréquente. Mais il y a encore en réserve. Mais c'est quand même le juste à temps. Mais ce qui est important, c'est la méthode d'inventaire. Excusez-moi. Excusez-moi. La méthode d'inventaire, mais sans stock. Excusez-moi bien. C'est le fournisseur qui garde la majeure partie des stocks. Et il va faire des livraisons beaucoup plus quotidiennes. Et vers l'hôpital. Et l'hôpital ne garde pas de stock. C'est un procédé sans stock. OK. Donc, sur le processus d'affaires, il y a les fournisseurs. Il y a l'entreprise. Il y a les clients. Gestion de la chaîne logistique. Stratégie entre les entreprises. Gestion de la chaîne logistique. Inventaire sans stock. Réapprovisionnement continu. Livraison juste à temps. La stratégie intra-entreprise. La stratégie que l'entreprise utilise. C'est la différenciation du produit. Le produit, quelque chose que les autres auront beaucoup de difficultés à faire. Et la réponse est donnée. Pouvoir donner une réponse efficace au client. OK. Il faut avoir une sorte de synergie. Mise en commun de marché et d'expertise. Pour diminuer les coûts. Compétences distinctives. C'est l'activité par laquelle l'entreprise se distingue. Comme chef de file mondial. Comme chef de file dans un domaine. OK. Parce que la concurrence est forte. Les forces concurrentielles et économies. Les entreprises évoluent. Dans un large environnement. Qui est composé d'autres entreprises. De gouvernement. Et d'autres pays. Donc. Des fois. On fait des partenariats. Des formations. On fait des alliances. De coopération. Et. Ça nous. Permet. De. D'obtenir un avantage stratégique. OK. Ensuite. Il y a. Le modèle des forces concurrentielles. Toujours du microporteur. Les nouveaux arrivants sur le marché. Ces produits et services de substitution. Il y a les fournisseurs. Les clients. Et les concurrents traditionnels. Regardez. Regardez. Le modèle des forces concurrentielles de microporteur. L'industrie. À l'intérieur. Et les concurrents. C'est la première force. Ensuite. Les nouveaux arrivants sur le marché. Ça. C'est aussi une force. Ensuite. Les produits de substitution. Les produits qui sont fabriqués. De la même façon. Par exemple. Coca-Cola et Pepsi. Hein. Et. Ensuite. Les fournisseurs. Et. Exercent aussi une pression. Sur l'entreprise. Les clients. Exercent aussi. Parce que les clients veulent toujours. Le meilleur produit. À meilleur prix. OK. Donc. Les systèmes d'information. Et les stratégies d'affaires. Si vous regardez tout ça. Vous allez voir. Ça encourage. Les nouveaux arrivants. Ça accroisse. Le pouvoir des négociations des clients. Ça accroisse. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Diminue celui d'autres fournisseurs. Hein. Les gens. Qui. Qui. Qui sont dans le même secteur que nous. Et ça. Substitue. Les produits. Ou services. Par exemple. Le téléchargement de la musique. Sur internet. Fait. Baisser les ventes. Des CD. Par exemple. Euh. C'est ça. Les nouveaux arrivants. Par exemple. Si vous regardez Amazon. À chaque fois. Amazon. Essaye. De. D'attirer. De nouveaux arrivants. Dans. L'écosystème d'affaires. Réseau faiblement. Lié. L'été. Il joue un rôle important. Dans la mise en place. Des écosystèmes d'affaires. Exactement. Microsoft. Des millions de PC. Et plus de 40 000 entreprises. Sont reliées à la plateforme Windows. eBay. Des millions d'individus. Des milliers d'entreprises l'utilisent. Walmart. Des milliers de fournisseurs utilisent son système de gestion des commandes. Et des stocks. Pour mieux servir leurs clients. Et. D'accord. Donc. Les possibilités de gestion. Les entreprises sont soumises dans le flot continu de possibilités liées à la technologie. de l'information. De l'information. Pour se munir davantage stratégique. Maintenant. Les défis en matière de gestion. Obstacle fréquent. Au moment de l'implantation de nouveaux systèmes. Difficulté à conserver un avantage. Difficulté à gérer rapidement le changement. Parce qu'il y a la technologie qui change. Difficulté à conserver un avantage. Parce que les autres vont vous copier. Vont vous copier. Et il faut toujours avoir de nouvelles idées. L'innovation. Et ça demeure un élément important. Ok. Et la réalisation d'une analyse stratégique. Comporte des éléments suivants. La structure de l'industrie. Les forces concurrentielles en présence. On regarde tout ça. La chaîne de valeur de l'industrie. Et les transitions stratégiques. Qui mènent l'entreprise. À un avantage concurrentiel. Si vous regardez. Forces concurrentielles. Produits aux services. Effets. L'internet permet. À de nouveaux substituts. D'apparaître. Pouvoir de négociation des clients. Ce sont les forces concurrentielles du microporteur. Disponibilité de l'ensemble des prix. Et des renseignements. Pouvoir de négociation des fournisseurs. L'approvisionnement par l'intermédiaire d'internet. Augmente le pouvoir de négociation. Menace des nouveaux venus. Internet diminue les barrières d'accès. Placent les concurrents dans l'industrie. Et rivalité d'internet. Repousse les foncières géographiques. On peut aller vendre. Vraiment. Partout. Au monde. Donc. Là. Nous avons vu. La stratégie. L'organisation. De tout ça. Pour pouvoir. Tout ça. C'est des stratégies. Qui vont vous permettre. D'avoir. Un avantage. Sur les autres. C'est ce qu'on appelle. Un avantage. Concurrentiel. Merci beaucoup. Un.